... Bienvenue sur le plateau Village Semence pour le programme d'émission de la France agricole au Salon de l'Agriculture. C'est l'avant-dernier jour. J'ai déjà plus de voix, mais j'ai le plaisir d'accueillir M. Claude Petit-Guyot. Vous êtes agriculteur dans le Jura et vous êtes polyculteur, éleveur. Vous faites plein de choses. Dites-nous un petit peu ce que vous faites chaque jour. Tout à fait. Bonjour. Je suis Claude Petit-Guyot. Je suis du Jura. Le Jura, c'est en Franche-Comté. On est à côté de la Suisse. Je suis dans la plaine du Jura parce que je précise que quand on parle du Jura, on pense tout de suite à la montagne. En fait, le Jura, c'est la plaine à 200 mètres d'altitude et puis ensuite, il y a les trois plateaux et la montagne. Donc, je suis polyculture élevage, c'est-à-dire que j'ai des animaux. Je suis en race à viande, des charolaises. C'est des animaux qui sont tout blancs. Je suis naisseur-engraisseur, c'est-à-dire que j'ai 35 mères. Je fais naître tous les petits veaux sur mon exploitation. J'élève jusqu'à l'âge adulte. Et ensuite, en fonction des animaux, soit les femelles, j'en garde une partie pour renouveler mes vieilles vaches ou alors ça part dans d'autres élevages. Et tout ce qui est mal, ça part avant 2 ans dans le circuit pour la viande. À côté de ça, je fais de la céréale, du blé tendre pour la meunerie, de l'orge de brasserie et maïs en silage pour nourrir mes animaux, maïs grain, maïs semences et du soja. Et bien sûr, de l'herbe pour nourrir mes animaux. Alors, vous êtes passionné de céréales aussi. Oui, tout à fait. On m'a dit ça. Et vous avez donc votre journée, vous travaillez, vous êtes agriculteur, mais vous avez aussi une autre casquette, si je puis me permettre. Vous êtes ambassadeur agri-demain. En quoi cela consiste, en fait ? Oui, c'est vrai, je suis ambassadeur agri-demain parce que de tout le temps, j'ai aimé communiquer sur mon métier. J'aime parler de ce que je fais, donc aussi bien dans les écoles qu'à travers le grand public ou au salon de l'agriculture comme cette semaine. Et avec agri-demain, on communique sur ce qu'on fait, ce qu'on produit. On explique au public nos façons de travailler, nos façons de nourrir les animaux, etc. Alors, vous n'êtes pas sur YouTube. Vous ne faites pas partie des YouTubeurs, mais vous faites autre chose. Vous accueillez du public sur votre exploitation. Comment ça se passe concrètement ? On prend rendez-vous avec vous. On discute avec vous. Racontez-nous un peu. Oui, c'est vrai que je ne suis encore pas pris le temps de regarder pour être YouTuber, comme Étienne ou les autres. Voilà. Mais bon, je suis souvent connecté sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram, beaucoup de réseaux sociaux. J'aime ça. J'aime tenir au courant de l'information, puis communiquer avec mes collègues. Sinon, j'accueille des écoles sur mon exploitation. Je suis, donc, j'accueille aussi bien des maternelles, des écoles primaires, des collèges. Je vais dans les écoles aussi communiquer sur mon métier. Et j'accueille aussi des adultes parce que je fais partie d'un réseau qui s'appelle France Passion. C'est accueillir les camping-cars sur les exploitations. Donc, ça permet aussi que les camping-caristes puissent s'installer une nuit pour dormir et ensuite discuter avec l'agriculteur sur l'exploitation. Justement, quand vous dites discuter, il y a des questions qui reviennent. Ils arrivent sans doute avec des idées préconçues. Ils sont contents que vous les accueillez pour passer la nuit. Mais bon, ils vous posent sans doute d'autres questions. Tout à fait. La première question, c'est qu'ils me demandent l'exploitation, la vocation de l'exploitation, tout ça. Et j'ai remarqué plusieurs fois que les gens, le public, ils confondent un peu l'agriculture raisonnée et l'agriculture biote. Donc, on essaye de discuter. Et c'est ce que je leur explique, qu'il faut toutes sortes d'agriculture pour pouvoir nourrir l'être humain. Parce que le but de l'agriculteur, en priorité, c'est de nourrir l'être humain. Il ne faut pas l'oublier, ça. Et ensuite, que ce soit des productions caractères bio ou en raisonné, on est là pour nourrir. Alors, vous dites qu'ils arrivent avec des idées reçues. Ils ne comprennent pas très bien. Est-ce que c'est facile de leur faire comprendre, justement ? Comment vous faites pour leur expliquer votre métier ? Parce que parler, quelquefois, ce n'est pas évident. On ne se comprend pas bien. Vous faites quoi ? Donc, j'engage la conversation. Bien sûr, les campincaristes, ils viennent. Soit ils ont envie de discuter, soit ils n'ont pas envie. Donc, après, s'ils n'ont pas envie, voilà. S'ils ont envie, on fait un petit tour de l'exploitation, on visite l'exploitation. Je leur montre les animaux, ma façon de travailler pour nourrir les animaux. Et puis, je leur explique comment je travaille sur les cultures avec les céréales. Et on installe un échange. Bien souvent, ils arrivent des fois avec des idées qu'ils ont, eux. Et en force de discuter, on ne peut pas arriver à les convaincre, mais essayer d'avancer un petit peu pour montrer notre façon de travailler. Et les enfants, puisque vous accueillez des classes, vous allez également dans des classes parler de votre métier. Les enfants, il y a une différence entre les adultes et les enfants dans leurs questions. Qu'est-ce qu'ils vous posent comme question ? Les enfants, ils sont beaucoup plus curieux que les adultes, on va dire. Parce qu'eux, ils cherchent à savoir, ils cherchent à comprendre. Donc, quand on commence à leur expliquer que quand on commence à mettre un grain de blé au sol et qu'il pousse, qu'on suit la plante et qu'on protège la plante contre les maladies, les insectes. Et ensuite, qu'on récolte et que le grain de blé devient farine pour faire du pain. Et bien là, ils comprennent beaucoup de choses parce que eux, simplement, quand ils vont à la boulangerie, ils prennent le pain. Mais derrière le pain, ils ne savent pas ce qu'il y a. Ils ne savent pas qu'il y a un agriculteur, ils ne savent pas qu'il y a un meunier, qu'il y a un boulanger. Pareil pour le lait. Ils vont en course avec les parents, ils achètent des briques de lait, mais ils ne savent pas qu'avant que le lait soit en briques, il y a plein de choses. C'est-à-dire qu'il y a une vache qui produit du lait. Et quand on leur dit qu'une vache ne fait jamais de lait, c'est jamais la poille de petits veaux, ils sont surpris. Il faut savoir qu'une vache, pour avoir du lait, il faut qu'elle fasse un veau. Donc, en fait, vous faites une leçon de choses avec les enfants. Il y a un vrai fossé encore. Vous avez vraiment l'impression qu'il y a un fossé entre ceux qui le savent, que ce soit le plus petit ou le plus grand, et votre métier, ce que vous faites tous les jours pour nourrir les citoyens. Tout à fait, c'est vrai que de tout temps, on a été agriculteurs et on a été sur des acquis et on a oublié de communiquer sur notre métier. Là, on essaye de rattraper un petit peu le temps perdu, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup à apprendre au monde, essayer de faire redécouvrir au public ce que c'est que l'agriculture. Hier, j'étais sur le stand Passion Céréales, à communiquer sur mon métier, à parler. Sur le stand Passion Céréales, il y a une moissonneuse, donc on a la chance d'expliquer ce que c'est que la machine. Et les gens, ils sont surpris. Ils nous disent, c'est vrai qu'on n'en voit pas assez. Des fois, on vous suit sur les routes. On n'a jamais su à quoi ça servait exactement, comment ça fonctionnait. Et moi, c'est ce que je dis, on a mis en place avec plusieurs personnes à travers la France pour pouvoir accueillir les adultes et les enfants l'été quand on moissonne. Ça permet de discuter avec les adultes et les enfants. C'est magique pour eux de monter dans une machine et puis de découvrir comment ça fonctionne. Merci beaucoup, Claude. Merci beaucoup pour ce témoignage. A bientôt. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada